Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu, le tarot Morgan Greer, qui vient de paraître aux éditions intuitives, même si c'est un vieux jeu, parce que vous le connaissez sans doute, c'est un jeu qu'on voit passer depuis de nombreuses années sur la sphère, comment peut-on dire, la sphère tarot logique, oracle tarot logique, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas sur la sphère païenne, voilà. Donc il s'agit du tarot de Morgan Greer qui vient d'être réédité par les éditions intuitives. Non pardon, je vous ai dit une petite bêtise, ce sont les éditions Très Daniel, d'Hervy précisément, qui édite ce jeu-ci. Je pensais que ça faisait partie de leur collection intuitive, mais non, c'est leur collection plutôt d'Hervy. Donc voilà, on retrouve son carton souple d'origine. Donc quand on ouvre, on a le jeu, hop, qui s'échappe. On a un petit livret comme ceci, avec des instructions, donc c'est un livret tout en français, vous voyez, qui se déplie en accordéon. On retrouve le tarot Morgan Greer, donc ça c'est toute une introduction, les origines par exemple du tarot, etc. Un petit mot sur les arcanes majeures, on commence, c'est pas un petit mot sur les arcanes majeures, c'est qu'on a les arcanes majeures juste en dessous et on commence directement avec la carte du fou. Donc vous avez le numéro, le nom, et par exemple ici, personne enthousiaste, mais peu attentive au détail, immature et insouciante, quoique dotée d'un cœur pur. Et on a l'interprétation de la carte, ici, inversée avec évolution, erronée et imprudence. Vous retrouvez la même chose pour le magicien, vous voyez ici, c'est inversé qui est indiqué ici, vous l'avez ici pris dans le petit texte. A chaque fois, donc la version de la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Et ensuite, vous retrouvez par famille, donc les arcanes majeures, avec d'abord les bâtons. Ensuite, les coupes, et toujours pareil, vous avez à l'endroit et inversé, vous voyez, vous retrouvez ici inversé pour chaque carte, puis les épées et les pintacles. On vous propose la méthode de divination de la croix celtique, voilà, qu'on vous propose ici comme tirage. Donc vous avez un tirage qui vous est présenté, et donc voilà, on retrouve la traditionnelle croix celtique. On a ensuite un petit mot sur le créateur du tarot Morgan Greer. Alors le tarot Morgan Greer, d'ailleurs, il a été basé sur l'interprétation de Paul Foster Case et d'Arthur Edward Weiss. Donc on est bien dans un, dans un, comment dire, dans un tarot type Raider. Et les illustrations sont de Bill Greer. Voilà, donc vous avez ici donc une petite présentation de l'illustrateur. Ça c'est le dos des cartes. Vous voyez que le dos des cartes n'est pas réversible. Par exemple, vous le voyez avec les petites étoiles qui est ici, et qu'on ne va pas retrouver par exemple ici. Donc je ne pense pas que ce soit très gênant, parce que il y a suffisamment, les étoiles sont un peu mises comme ça. Donc je ne sais pas, imaginons, on a une carte à l'envers. On va prendre celle-là. Est-ce que finalement, on le verrait. Vous voyez que ça, ce n'est pas flagrant, en fait. Ce n'est pas flagrant qu'il y ait les cartes renversées ou pas, qu'il y ait une carte renversée ou pas. Alors au niveau du carton, on a un carton tout à fait, tout à fait standard, qui glisse, qui glisse bien. Pour ceux qui aiment les cartes qui glissent, voilà, je pense que c'est un vernis, je ne sais pas ce que c'est comme vernis, c'est un vernis un peu satiné. Et je vais vous montrer maintenant les illustrations. Alors, vous avez la carte de présentation, et on commence par le fou. Alors ce qui est très sympa dans ce jeu, ce sont, moi je trouve, ce sont les personnages. Il y a un soin, je trouve, particulier qui a été réalisé pour créer chaque personnage. Et c'est un tarot qui est très coloré. C'est un tarot qui est joyeux. Il y a beaucoup de douceur dans le visage de la force, que je trouve très très beau. On a le traditionnel ermite, la roue de fortune qui a été retravaillée. Vous voyez qu'il y a une petite main qui sort d'un nuage, donc la main divine qui tourne la roue. La justice. Le pendu. La mort que je trouve très jolie dans ce jeu. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Vous voyez qu'on a beaucoup de jaune et de bleu. On a pas mal de couleurs primaires aussi qui sont mises en avant. Comme par exemple ici, le bleu. Précédemment, le jaune. Donc ensuite, on est dans la série des bâtons. Le 2. Vous voyez qu'on a un zoom sur le personnage. On le voit pas de loin de dos qui tient ça à se faire. On a un personnage qui est... Là, on a comme un zoom sur son visage à chaque fois. Pareil ici pour le 3. Là, on a le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Toujours pareil. On a ce zoom, ce focus qui est fait sur le personnage. C'est la même chose ici. Et pareil pour ici. Vous voyez, on le voit pas en entier qui porte ses deux... Ses bâtons. On voit pas ses jambes. On voit pas le village au loin. Il y a une forme de... D'intimité qui se crée comme ça. À être aussi... Aussi focussé sur... Sur une image. Ensuite, on a les pentacles. Vous voyez, même quitte à être coupés en plus. Je me souviens qu'en le tirant, justement, il y a des fois où j'avais envie de prendre de la distance parce que je me trouvais trop proche de mon tirage. J'avais un peu l'impression que ça empiétait que les cartes ou que le personnage sur les cartes empiétait sur... Dans ma zone. Je sais pas comment vous expliquez ça, le fait que ce soit aussi... Aussi cadré, aussi rapproché. J'avais besoin de prendre un petit peu de distance. J'aime beaucoup, beaucoup l'as de coupe. Je le trouve très, très beau. Vous voyez, on a l'impression peut-être d'être... D'être... proche, en fait, de faire partie de la scène. Même d'être trop proche, des fois, de la scène. Alors, ce que j'aime bien aussi dans le traitement de l'illustration, c'est qu'on a une sorte de... Alors, j'ai le zoom qui s'est défait, voilà. On a un petit peu cette impression d'art nouveau. de travail comme de l'art nouveau. Là, on le retrouve complètement, d'ailleurs, avec les formes ici de la couronne. On a vraiment un... Ce travail qui était fait au moment de l'art nouveau. On a l'as d'épée. Donc, le traditionnel 3 d'épée. Le 4, vous voyez, on ne voit pas le cercueil en entier. Encore une fois, on zoom sur la tête. Le 5, le 6. Donc, ça nous permet de faire partie intégrante de la scène qui est présente ici. Le fait que ce soit... qu'on ait des parties coupées, qu'on ait des zooms comme ça. On a l'impression d'être complètement à côté. Là, par exemple, on est à côté du personnage du cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Et donc, la fameuse carte de présentation de Bill Greer. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très intéressant. Dites-moi en commentaire si c'est un jeu que vous connaissez déjà, que vous avez déjà utilisé. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, à l'utilisation ? Est-ce que vous avez été comme moi à avoir besoin de prendre un petit peu de recul ? Ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu d'être aussi proche comme ça des personnages ? Je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement s'il vous intéresse. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. A très bientôt. Bye bye !